Printemps 2024. On apprenait par voie de presse que les aires de stockage de plusieurs ports européens en mer du nord étaient encombrés de véhicules neufs y stationnant pour certains depuis plus d'un an. Chine. 100% électrique. A cette situation totalement tubuesque plusieurs raisons que nous allons détailler maintenant. Vous cherchez à acheter ou vendre un véhicule ? Trouver l'affaire de vos rêves ou vendre aux meilleures conditions votre voiture d'occasion relève souvent du parcours du combattant. Sachez désormais que votre chaîne voiture et ingénierie a signé un partenariat avec le réseau officiel Renault, le distributeur l'agence automobilière ainsi que tout un réseau de concessionnaires indépendants qui sont capables de vous trouver la meilleure offre ou de simplifier la vente de votre véhicule à vos conditions à vous. Pour en profiter, il vous suffit de remplir le formulaire dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Printemps 2024. Les chiffres concernant les importations de véhicules dans l'Union européenne sur l'année 2023 venaient de tomber. La Chine est et de loin le premier pays exportateur de véhicules neufs vers l'Union. A ceci une première raison ? L'ouverture en grand par les dirigeants actuels de l'Union européenne du marché automobile européen aux véhicules en provenance de l'Empire du Milieu. Est-il bien utile de le rappeler ? Début 2022, le Parlement européen enterrinait la décision d'interdire les véhicules à motorisation thermique sur le sol de l'Union à l'horizon 2035. En parallèle, les dirigeants des pays membres soumis dégainaient des montagnes d'argent public distribuées comme subventions à l'achat de véhicules 100% électriques. Les constructeurs chinois, dont il est utile de rappeler qu'ils avaient pris une avance considérable sur ce type de motorisation, se sont naturellement engouffrés dans la brèche et à une échelle totalement inédite. Aujourd'hui, la Chine domine une très grande partie de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques, de l'extraction des métaux nécessaires à la production même des batteries et des moteurs. À ce jour, les entreprises chinoises maîtrisent d'or les déjà 50% de la valeur totale d'un véhicule électrique et 75% de la chaîne de valeur des batteries électriques. La Chine produit aussi 80% des aimants entrant dans les moteurs électriques et 90% de l'ensemble des moteurs électriques. Et en termes de produits finis, en 2023, la Chine produisait sur son sol deux fois plus de véhicules électriques que tous les autres pays du monde réunis. Véhicules encombrant désormais donc les ports européens. Pour tenter de faire barrage à cette invasion, fin 2023, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, jetant brutalement aux toilettes ses obsessions délirantes de libre circulation absolue des biens et des capitaux, annonçait le lancement d'une enquête visant les véhicules électriques neufs fabriqués en Chine et importés dans l'Union européenne. But final, l'application de droits de douane supplémentaires sur tous les véhicules électriques importés de Chine. La réponse tombait début juin 2024. Après neuf mois d'enquête, Bruxelles estime que la Chine ne respecte pas les règles de la concurrence et qu'elle subventionne largement son industrie automobile. Les nouveaux frais de douane pourraient aller jusqu'à 38% pour les véhicules électriques produits en Chine à partir du 5 juillet 2024 alors qu'ils étaient jusqu'ici taxés à hauteur de 10% dans l'Union européenne. Bruxelles prévoit d'ajouter à ces 10% des droits compensateurs supplémentaires qui varient en fonction des fabricants. Ce seront donc 17,4% de taxes en plus pour le constructeur chinois BYD, 20% pour Geely et jusqu'à 38% pour d'autres. Ces tarifs doivent s'appliquer à partir du 4 juillet 2024. Ceci est donc de manière toujours aussi peu démocratique avant même que la décision soit présentée au Parlement. Réaction immédiate du gouvernement chinois. L'ouverture d'enquête concernant des produits bien plus importants et stratégiques que les voitures, la nourriture. But non difficile à imaginer. Appliquer des mesures de rétorsion sous forme de taxes sur les exportations de nourriture depuis l'Union européenne vers la Chine. Pour rappel la Chine est la troisième destination au monde des exportations agroalimentaires de l'Union européenne après la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Mais vous allez voir qu'une fois de plus, les décisions de l'Union européenne semblent être le fruit d'un troupeau de chimpanzés attardés bien plus que de personnes rationnelles utilisant leur bulbe rachidien. C'est ce que rappelait le directeur financier de BMW Walter Mertel expliquant que l'enquête de l'Union européenne aurait un impact sur tous les constructeurs automobiles exerçant des activités en Chine tout en protégeant les entreprises qui ne font pas de ventes significatives en Chine. La réaction, comme un boomerang, peut être plus importante que celle qu'on imagine, a-t-il déclaré faisant référence à d'éventuels représailles de la Chine contre les constructeurs automobiles européens. Car il ne faut pas oublier que l'empire du milieu est depuis plusieurs années déjà l'un des plus grands marchés pour les constructeurs allemands premium. Mais aussi certains de leurs modèles électriques vendus en Europe tels que la BMW iX3 ou la Mini électrique sont actuellement fabriqués en Chine. L'application récente de droits de douane supplémentaires sur les produits en provenance de Chine aura très probablement comme conséquence un retour de bâton sévère pour les constructeurs occidentaux allemands et premium en tête. Apparemment plus au fait des réalités que sa collègue et concitoyenne, Marcus Ferber, législateur du groupe politique d'Ursula von der Leyen au Parlement européen, avertissait qu'une guerre commerciale avec la Chine pourrait rapidement devenir le prochain clou dans le cercueil de l'Allemagne en tant que site automobile. Argument récemment confirmé par le ministre allemand des transports Volker Wissing qui déclarait « Les droits de douane punitives de la Commission européenne frappent les entreprises allemandes et leurs produits phares ». Mais vous allez voir qu'en plus de pénaliser lourdement l'industrie européenne, les mesures imbéciles listées plus haut n'auront probablement pas plus d'effet qu'un coup d'épée dans l'eau. Pour s'en rendre compte, il suffit de comparer les prix de vente sur différents marchés de véhicules électriques produits en Chine. Juin 2024. Le prix de base affiché de la BYD SEAL en France était de 46 990 euros. Au même moment, la voiture était vendue 23 080 euros en Chine soit 49% du prix affiché en Europe. L'ajout d'une taxe de 17,4% en SUS sur le prix de l'auto une fois importée sur le sol de l'Union n'aura donc comme effet que la réduction de la marge confortable de la marque chinoise et donc approximativement aucun sur le nombre d'autos qu'elle continuera à exporter vers l'Europe. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. Deux solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Superthanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées. suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada